Hey, salut à tous ! Aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu différente, un peu critiquer le système scolaire, bon pas vraiment critiquer mais vraiment essayer de l'analyser. Et ceux qui apprennent le français, je vous invite à regarder la vidéo, à la commenter, et à échanger nos idées à propos du système scolaire en ce qui concerne l'apprentissage des langues étrangères. Alors, je ne sais pas, je vais essayer de parler un peu plus lentement pour ceux qui apprennent le français. Et en plus, je ne sais pas, je vais essayer de ne pas écourter les mots. On a l'habitude de vraiment rapetissir les mots quand on parle assez vite. Mais je vais essayer de parler d'une manière assez standard pour que les étrangers me comprennent. Alors, je voulais juste analyser parce que j'avais regardé une vidéo de, comment ça s'appelle, comment il s'appelle ? Steve Kaufman. Et il avait dit qu'au Canada, il y avait des gens qui, pendant dix ans, apprenaient une demi-heure par jour le français et qui n'arrivaient toujours pas à parler, à juste tenir une conversation après dix ans d'apprentissage, une demi-heure par jour. Si on compte qu'il y a approximativement, disons, 370 jours, on arrondit un peu plus vers le haut. 370 jours par an, ça veut dire qu'on aurait plus que 150 heures d'études. Et en 150 heures d'études par an, fois dix, donc 1500 heures d'études, le gosse n'arrive même pas à avoir une conversation en anglais, en français. Alors, je me demande l'efficacité et l'utilité de ce cours. Pourquoi est-ce qu'on force les gens à apprendre le français alors que, finalement, ils ne connaissent que quelques mots, ils ne savent juste dire enchanté et ils ne savent plus continuer à parler dans la langue ? Alors, je me pose toujours cette question de pourquoi est-ce qu'on essaye de forcer les gens à apprendre une langue par des moyens qui ne sont pas très naturels. Si on parle, par exemple, je peux prendre le cas de la Belgique, souvent, c'est un peu différent. On va dire, un cas général, les langues enseignées dans le cadre scolaire, les gens suivent les cours avec souvent l'objectif est de réussir le cours, mais on ne voit pas plus loin. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas trop... Si on n'est pas intéressé, c'est un autre cas, mais si on est intéressé, mais qu'on ne nous donne pas vraiment les outils pour vraiment apprendre la langue, je trouve ça très dommage parce qu'on ne nous donne que des outils grammaticaux, des listes de vocabulaire et c'est vraiment... On essaye de décortiquer la langue en beaucoup de... je dirais, beaucoup de fonctions différentes, genre une fonction serait... comment dire... une fonction serait l'outil grammatical, une autre fonction serait la prononciation, l'orthographe, etc. On ne nous apprend jamais à combiner toutes ces choses-là et vraiment savoir communiquer parce que le but, c'est vraiment de sortir de ce cours et savoir communiquer avec les gens. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment le but essentiel parce que tout le monde qui suit les cours... Toutes les personnes qui suivent ces cours de langue ne sont pas forcément des futurs traducteurs ou interprètes ou des futures personnes qui utiliseront les langues tous les jours dans leur domaine professionnel. Donc, je pense que vraiment le but à atteindre, c'est de savoir communiquer dans cette langue plutôt pas oralement que... plutôt oralement. Je trouve que c'est plus important de focaliser sur l'oral que sur l'écrit parce qu'on utilise plus l'oral pour communiquer que l'écrit. Enfin, je trouve que c'est vraiment rassurant de savoir parler après avoir suivi 10 ans de cours ou même plus. Donc, alors, je voudrais vous demander si vous avez des idées pour améliorer tout ça et essayer de voir le rôle du professeur de langue dans ce cas-là. Je pense que le rôle du prof est vraiment d'ouvrir une brèche et de montrer que l'apprentissage des langues, c'est pas très difficile et qu'il suffit d'avoir une bonne méthode et d'avoir de la motivation. Et vraiment, le prof doit essayer de donner de la motivation aux étudiants. Et je pense pas qu'en focalisant trop sur la grammaire, on donne vraiment de la motivation aux gens. Je pense pas... Parce que... On peut prendre des sujets très ennuyeux, mais les rendre très intéressants. C'est juste la manière de présenter les choses et motiver les gens. Et franchement, je pense que la manière de donner cours influe beaucoup sur les résultats. Et on est vraiment fixé... Je sais pas, l'enseignement est vraiment fixé sur un seul aspect. C'est correct ou pas correct. Je sais pas si c'est tellement important que la personne fasse une faute ou pas et que ça soit correct ou pas. Dans le cadre scolaire, c'est très important vu que l'objectif est de réussir le cours et de vraiment avoir ses points, faire ses preuves. Mais c'est pas parce qu'on est à 19 sur 20 ou 80% en n'importe quelle langue qu'on est forcément capable de communiquer avec les gens. Je trouve ça vraiment dommage de vraiment faire tout cet effort-là pour avoir... pour juste avoir des points et ne pas savoir communiquer avec les gens. Je trouve ça vraiment, vraiment très dommage. Et je pense qu'il y aura toujours une solution. Et la solution, c'est l'étude... Bon, que je qualifierais de étude personnelle. Vraiment, c'est ça qui permet d'aller vraiment plus vite que les gens qui apprennent en cours. Parce qu'il y a un mythe qui serait qu'on est obligé d'aller au cours pour apprendre une langue. Ce qui n'est pas vraiment vrai parce qu'on peut vraiment apprendre hors du cadre scolaire et se forger une base et vraiment aller au cours pour juste quelques domaines en particulier. Par exemple, des domaines qui utilisent du vocabulaire un peu spécial ou des tournures de phrases un peu spéciales. Là, on peut aller à un cours. Mais vraiment, pour se forger la base, je pense qu'étudier soi-même, c'est plus efficace. Et peut-être aller au cours et étudier aussi soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent du cours des résultats. C'est-à-dire que juste en étant ainsi dans cette classe, après un an, ils croient pouvoir communiquer avec les gens. Mais en fait, l'apprentissage ne se passe pas vraiment passivement. Il faut vraiment qu'on veuille apprendre cette langue. Et donc, ce que je conseillerais aux gens qui sont un peu en déprime parce qu'ils se focalisent trop sur le cours, sur la grammaire, sur l'exactitude des phrases. Et ils sont là, je ne sais pas quel temps utiliser, etc. Beaucoup de gens m'ont dit, tiens, comment tu as appris... Beaucoup d'Américains m'ont demandé, tiens, comment tu as appris la conjugaison en espagnol. Mais c'est très difficile de répondre à cette question vu que je n'ai jamais appris la conjugaison en espagnol. Je l'ai absorbée passivement en regardant des films, en lisant des textes, en parlant aux gens. Et je crois que ça vient vraiment d'une manière très naturelle, la conjugaison. C'est vraiment quelque chose qu'il faut acquérir sans les tables de conjugaison. Bien sûr, on peut consulter ces tables de conjugaison de temps à autre si on a un petit doute. Même nous, les francophones natiques, parfois, il y a des temps qu'on ne connaît pas très bien parce qu'on les utilise très rarement. Le passé simple s'utilise quasi jamais à l'oral. Il y a le subjonctif imparfait et tout ça. Ce sont des temps qui s'écrivent mais qui ne s'emploient pas à l'oral. Donc, parfois, on a quelques doutes et on consulte le Becherel pour avoir ces informations-là. Mais autrement, je pense que la conjugaison s'apprend vraiment en étant baigné dans la langue, en absorbant la langue sans vraiment y prêter attention à la conjugaison. Parce que même les verbes irréguliers, on les apprend comme ça en les écoutant, en les voyant dans des textes, en étant vraiment en contexte. Il ne faut pas sortir le verbe du contexte et essayer de l'étudier dans un tableau. parce que même si on arrive à le conjuguer parfaitement, je, tu, il, nous, vous, il, etc. Il y aura un problème, c'est qu'on ne sait pas l'utiliser inconsciemment. On ne sait pas le ressortir dans une conversation. On devra toujours penser, tiens, donc troisième personne du singulier, etc. Quelle terminaison, etc. C'est vrai que pour écrire, c'est un peu important de connaître les terminaisons en français. Mais bon, quand on le voit une cinquantaine, une centaine de fois, je suis sûr qu'on commence à l'apprendre inconsciemment. C'est vraiment l'apprentissage inconscient qui est vraiment très utile. Parce que, bon, je ne sais pas, il y a beaucoup de cours où il focalise sur la grammaire et te donne la conjugaison directe. Genre, je ne sais pas, j'ai regardé un cours de turc, on donne la conjugaison directe. Et je me suis dit, tiens, c'est comme ça qu'on conjugue. Je sais l'utiliser, mais bon, je sais conjuguer. Mais je n'ai jamais appris la conjugaison parce que je l'ai appris au travers des textes. Et je pense qu'au travers des textes, c'est aussi en écoutant, en regardant des séries, etc. Et quand il me donne un gelmek, ça veut dire venir, je dis, tiens, geliorum, geliorsun, gelior, et puis geliorsunuz, geliorlar. Là, tu vois, je sais conjuguer, mais je n'ai jamais appris à conjuguer en turc. Comment dire ? Je n'ai jamais focalisé sur un seul aspect de la langue, un seul aspect vocabulaire, un seul aspect orthographe, un seul aspect grammaire, etc. Non, j'ai toujours appris tout sur le tas dans le texte et surtout en lisant des textes et aussi en écoutant des émissions. Moi, je pense que c'est le truc le plus important à faire, c'est d'être en contact tous les jours, quasi tous les jours, même 15 à 20 minutes ou 5 à 10 minutes, ça marche aussi. Ça dépend aussi de la langue, la difficulté. En fait, on va voir combien de minutes j'y suis, là. 11 minutes, ok, je vais continuer encore un peu. Bah, ah, j'ai presque plus de batterie. Bon, bah, si ça coupe, c'est que je n'ai plus de batterie. Bon, je voulais juste dire que, je voulais juste donner un petit conseil pour ceux qui apprennent n'importe quelle langue, que ce soit l'italien ou le japonais ou, je ne sais pas, l'allemand, n'importe quoi. C'est vraiment d'essayer d'apprendre la langue comme un bébé l'apprendrait, mais au travers de textes qui sont adaptés pour vous et qui sont intéressants. Donc, le facteur intérêt est très important. Si on prend un texte qui ne nous intéresse pas du tout, on ne va pas passer des heures dessus, on va vite s'ennuyer. Donc, je vous conseille et je vous recommande vraiment de choisir des textes qui vous intéressent. Au début, évidemment, choisir des textes plus courts, plus simples, peut-être la méthode assimile ou d'autres méthodes de langue. Et une fois, passer au-delà de ces méthodes-là, peut-être choisir des revues, peut-être des séries télévisées et apprendre le vocabulaire un petit peu plus poussé. Et une fois qu'on est passé au-delà du vocabulaire de base et du vocabulaire courant, peut-être lire quelques livres un peu plus poussés. Même des livres pour enfants de 10-15 ans, parfois, c'est déjà très compliqué. Ça dépend de la langue. Donc, si on prend une langue vraiment très différente, genre le chinois, ou l'arabe, ou le turc, ou le hindi, ça sera déjà plus difficile de lire des livres pour enfants de 15 ans que des livres pour enfants de 15 ans d'italien. Ou là, on a quand même quelques repères, on s'y retrouve, ou de l'espagnol, on s'y retrouve. Donc, on pourra toujours un peu retomber sur ces pâtes si on veut. Et voilà, donc, je vous conseille vraiment d'apprendre d'une manière très naturelle, c'est-à-dire en lisant beaucoup et en écoutant.